Suite du Saint Évangile selon Saint Luc En ce temps-là, pressé par la foule qui venait écouter la parole de Dieu, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant dans l'une des barques qui était à Simon, il pria celui-ci d'avancer à quelque distance de la rive. Puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de leur parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. Et Simon répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai les filets. Ils le firent et ils ramenaient une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils vinrent. Et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et voyant cela, Simon Pierre tomba à genoux de Jésus et lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » La stupeur en effet les avait saisis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la pêche qu'ils avaient faite. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédé, qui étaient les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Ne craint pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenaient les barques sur la rive et laissant tout, ils l'os suivirent. On est du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je suis l'Ave Michel Boniface, peut-être que vous me connaissez. Je suis enfant de cette église depuis plus de trente ans. Aujourd'hui, je fais mes 25 ans d'ordination sacerdotale, donc c'est jubilé d'argent, rendant grâce au bon Dieu pour 25 ans de sacerdoce, 25 ans de travail apostolique. En effet, depuis mon ordination, je suis dans le district du Mexique, Amérique centrale, et depuis 10 ans, je suis en Amérique centrale, qui est maintenant, Dieu merci, et ici, un nouveau district que nous avons, maison autonome. Donc, le 27 juin, c'est mon anniversaire d'ordination. Aujourd'hui, j'ai délivré la Sainte Messe ici, et M. Lesavé m'a demandé de vous donner, de vous adresser quelques paroles sur le sacerdoce. Vous savez qu'après le péché originel, Dieu, malgré le fait d'être offensé, eh bien, il n'a pas abandonné les hommes. Nous sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas des êtres qui ont apparu comme ça dans le monde par hasard, comme certains prétendent sans aucune preuve. Dieu, malgré le fait d'être offensé, j'ai dit, a promis un sauveur, et son sauveur, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, fait homme pour notre salut. Jésus, sur la croix, a expié nos péchés, sur la croix, gestémanie, sur le chemin de croix, il nous connaissait, il nous voyait, il connaissait toutes nos nécessités, il nous a aimés, dit Saint Paul, il m'a aimé pour ça, il a donné sa vie sur la croix, pour moi, pour chacun de nous. Mais ce salut réalisé par notre Seigneur Jésus-Christ globalement s'applique à nos âmes au moyen de l'Église et des sacrements. Dieu, c'est la sagesse suprême, Dieu est ordre, il a laissé les choses ordonnées avant de monter au ciel, donc il a fondé l'Église, et l'Église a reçu des moyens de communiquer le salut de Jésus aux âmes au moyen des saints sacrements. Les saints sacrements sont comme sept canaux qui transmettent le salut de Jésus à chaque âme. Nous naissons comme enfants de Dieu par le baptême, en effet, quand un enfant est baptisé, et heureux tous ceux qui sont baptisés, et prions pour tous ces jeunes et personnes qui ne sont pas baptisés, parce que le baptême, c'est la communication de salut de Jésus à cette âme, qui fait cette âme vraiment enfant de Dieu. Enfant de Dieu, héritier, co-héritier du ciel, co-héritier avec le Christ. Mais un enfant qui naît, il doit grandir, il doit être adulte, donc c'est la confirmation. C'est là l'importance de la confirmation. Saint Vincent Ferrer, grand saint du 15e siècle, a prophétisé qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas être confirmés, et bien le diable va les écarter de la foi, va les vaincre. Donc la confirmation, c'est le sacrement du chrétien adulte, du chrétien ferme. Par exemple, un arbre peut avoir 5-6 cm de racine, on peut l'enlever facilement, on peut l'arracher. Mais un arbre qui a 30 mètres de racine, même un tracteur ne peut pas l'arracher. C'est là la confirmation. Il nous donne la plénitude des dons du Saint-Esprit. L'enfant baptisé, c'est comme un enfant de 3 ans, il est encore fragile. Un jeune homme de 25 ans, il est fort. C'est ça la confirmation. Donc, baptême, confirmation. Mais aussi, il faut s'alimenter. L'aliment espirituel, c'est l'Eucharistie. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Et puis, si on a péché, si on s'est blessé, si on est sale, si on est mort spirituellement parlant, parce que le péché mortel, en fait, nous sépare de Dieu, eh bien, notre Seigneur a pensé à ça aussi. Il nous a laissé le sacrement de la pénitence du pardon des péchés. Le jour de la résurrection, notre Seigneur est apparu aux apôtres. Il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retenez, seront retenus. Donc, baptême, confirmation, Eucharistie, messe, communion, pardon des péchés. Et puis, quand on est âgé ou quand on est malade, quand on est en danger d'aller à l'éternité, notre Seigneur a fait, a laissé un autre sacrement merveilleux, extraordinaire. C'est le sacrement des Saintes-Huiles. L'Extrême-Oxion, qui n'est pas un sacrement des mourants, mais un sacrement des malades en danger. Et ce sacrement, il y a beaucoup d'importance. Parce que non seulement augmente la grâce, la sainteté, nous donne la paix, la consolation à l'âme. Il efface les péchés véniels et même la dette de nos péchés, de notre progatoire. Il nous donne aussi force, des énergies, pour résister aux dernières, ultimes attaques du démon. Ces cinq sacrements sont pour tous les chrétiens. Mais il y a aussi encore deux sacrements qui sont pour la société. Le mariage et le sacerdoce. Le mariage pour peupler la terre et le ciel, pour éduquer des enfants de Dieu, et puis le sacerdoce pour communiquer le salut du Christ. Une église qui n'est pas sacerdotale n'est pas l'église du Christ. Et malheureusement, aujourd'hui, vu la décadence du catholicisme, vu à cause du modernisme, à cause du libéralisme, à cause d'un faux écuménisme, dans les pays encore, où les gens encore sont croyants, comme par exemple les pays latino-américains et africains, les sectes protestantes en profitent pour nous voler vraiment des milliers et des milliers ou des millions d'âmes au nom d'un évangile falsifié, mais sans sacrement, ils transforment l'évangile du Christ. L'église du Christ est sacerdotale. Il y a cinq sacrements que seulement le prêtre peut donner. Le baptême, en cas de danger de mort, n'importe qui, sachant baptisé, peut baptiser. Et le mariage a comme ministre les époux et le prêtre c'est le témoin de l'église. Mais les autres sacrements, la confirmation, la messe, le pardon des péchés, les saintes huiles et le fait de faire d'autres évêques et prêtres, ça c'est sacerdotale. Seulement l'évêque ou le prêtre peut les donner. Vous voyez de là l'importance de prier pour les vocations et l'importance aussi de favoriser les vocations et l'importance pour les jeunes qui sont à l'âge de se marier, de se marier, de fonder des familles et d'avoir des familles chrétiennes. Parce que le futur Saint-Curé d'Ars, le futur Saint-Jean Bosco, le futur Padré Pieux, le futur Mons. Lefebvre sortira de la famille qui a des enfants. Un jeune qui aujourd'hui, disons cette année, se marie, et bien dans 25 ans, 30 ans, il peut y avoir une fille religieuse, un fils religieux au prêtre. Donc l'Église du Christ est sacerdotale et sans le prêtre, sans le sacerdoce, en fait, le salut du Christ d'une certaine manière s'estompe. S'estompe. Et aujourd'hui, nous allons insister sur ce thème du sacerdoce. Je vais vous citer les réflexions d'un grand écrivain catholique argentin appelé Hugo Vaste qui nous parle un peu de l'importance du sacerdoce et du fait d'avoir des vocations. Quand on y pense que même la Sainte Vierge ne peut faire ce que fait un prêtre, même la Sainte Vierge, la Sainte des Saintes, ne peut pas, par exemple, pardonner les péchés ou consacrer le corps et sang de son fils. Quand on pense que ni les anges, ni les archanges, ni Michel, ni Gabriel, ni Raphaël, ni quelques princes de ceux qui ont vaincu Lucifer peuvent faire ce que fait un prêtre. Quand on pense que notre Seigneur Jésus-Christ dans la dernière scène a réalisé un miracle, le plus grand miracle de la création de l'univers avec toutes ses splendeurs et ce miracle fut celui de convertir, de changer, le pain et le vin dans le corps et sang de notre Seigneur pour alimenter le monde. Celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait de recevoir la divine Eucharistie, c'est condition sine qua non. On voit un peu le danger de tous ces sectes protestants qui n'ont pas de sacerdoce, qui n'ont pas de sacrements. Encore les plus anciens sectes, ils ont le baptême, mais les nouvelles n'ont pas de baptême, même s'ils baptisent, ça ne vaut pas parce qu'ils ne croient plus au péché originel. Donc, sans le corps du Christ, eh bien, il n'y a pas de salut. Celui qui ne mange pas mon corps, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Ce miracle devant lequel les anges et les hommes se mettent à genoux, seulement un prêtre peut le répéter, le réaliser et alimenter le peuple. Alors, vous voyez de là l'importance des consagrations épiscopales qu'a faite M. le Fèvre en 88 pour assurer le salut des familles, le salut des peuples, le salut des chrétiens. Non seulement notre Seigneur a laissé ce miracle extraordinaire de sa présence réelle sacramentelle dans le Saint-Sacrement, eh bien, nous a laissé un autre sacrament, la résurrection spirituelle des âmes. Un homme mort, il est mort, c'est un cadavre. Comme l'âme anime le corps et fait un être humain, vivant, eh bien, la grâce anime l'âme. Encore sans âme, encore sans âme et sans cadavre, il va pourrir, il s'en mal. Une âme sans la grâce, étant dans le péché mortel, c'est un cadavre en boulant. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la perte de la foi, sont des millions et des millions les pauvres âmes que nous voyons partout et qui sont en fait des cadavres en boulant. et ces dogmes de foi divine et catholique que toute âme a un péché mortel et les suspendu au bord de l'enfer. De là, l'importance, mes chers frères, de prier pour la conversion des pauvres pécheurs, de leur donner l'exemple d'une vie chrétienne pour qu'ils aient envie envie de s'approcher à nous et peut-être de les aider un jour, les amener ici, pour qu'ils puissent se libérer de ces péchés. Donc, le deuxième miracle qu'a laissé notre Seigneur, c'est celui que seul un prêtre peut réaliser, celui de pardonner les péchés. Et ce que le prêtre délie au fond du confessionnal, eh bien, Dieu lui-même le délie dans le ciel. En effet, le jour de la résurrection, le jour de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ a soufflé sur les apôtres et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez le péché, leurs péchés seront pardonnés et ceux à qui vous les retenez seront retenus. » Vous voyez, de l'importance du sacrement de la confession. Le plus grand cadeau, on peut dire, au service que peut rendre un prêtre au peuple, à l'Église, à l'État, à la communauté, à la famille, c'est la confession. En effet, la confession, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une résurrection spirituelle. C'est une résurrection spirituelle. La confession expulse le démon et le péché, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du ciel, nous donne la grâce scientifiante qui est la sainteté, à vivre notre foi et l'espérance comme la lampe qui reçoit l'électricité et nous donne la charité et l'Esprit Saint. À vivre aussi les vertus infusent prudence, justice, semblance, etc. Et nous avive les dons du Saint-Esprit. Une âme sans la grâce, en état de péché, c'est comme la lampe sans la lumière électrique. Quand elle se confesse, la lumière électrique vient, vient illuminer. dans la mesure où l'âme est en état de grâce, elle se fait juste, elle est justifiée devant Dieu. Tout chrétien en état de grâce, éviterait, évitera tous les péchés que nous savons qui se commettent aujourd'hui dans la société et sera juste avec les gens. Le chrétien en état de grâce, il ne veut pas voler les gens, il ne veut pas les tromper, il ne veut pas faire des adultères, des fornications, des jugements injustes, des mensonges graves, etc. Même le chrétien en état de grâce, il sait que le fait, le pur fait de désirer l'époux ou l'épouse de l'autre ou désirer ses biens, c'est déjà péché mortel. En effet, Dieu, Dieu, non seulement interdit les actions mauvaises, les actions, mais il interdit même le désir mauvais consenti. Des dix commandements, vingt pour cent sont consacrés au désir. Ne pas désirer l'épouse de l'autre ou son mari et ne pas désirer les biens des autres. Notre Seigneur coupe à la racine la cause, en fait, du péché et donc de l'injustice. Donc, vous voyez, dans une société où il y a la foi et où il y a les sacrements, les gens deviennent justes. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup, beaucoup des droits de l'homme, droits de l'homme, mais les droits de l'homme sans Dieu sont des paroles, belles paroles en soi, mais vides. Tandis que quand on a la foi et on applique ça, eh bien, si on devient juste. Donc, notre Seigneur nous a laissé, j'ai dit, deux miracles. Le miracle de l'Eucharistie, de la Sainte Messe, de son corps est saint et le miracle du pardon des péchés. Notre auteur suit en disant quand on pense que l'humanité a été sauvée et que le monde subsiste quand il y a des hommes et des femmes qui s'alimentent chaque jour avec ce corps et ce sang rédempteur que seul un prêtre peut réaliser. Quand on pense que le monde mourrait de faim, si ce pain et ce peu de vin manquaient. Quand on pense que ceci peut arriver parce que les vocations sacerdotales manquent et lorsque ceci aura lieu, eh bien, le ciel et la terre vont entrer dans une crise terrible comme si la main de Dieu aurait cessé de soutenir le ciel et la terre. Et les peuples souffriront de faim et d'angoisse. Ils demanderont ce pain et ce vin et il n'y aura personne pour le leur donner. Et malheureusement, nous sommes dans ces situations de cette manière. Chaque fois que je lis ou que j'écoute ou que je vois qu'on ferme une église, eh bien, ça me donne envie de pleurer. Pourquoi ? Parce que l'église, en fait, c'est l'hôpital de Dieu. Et l'église, c'est l'hôpital de Dieu là où on sauve les âmes et on met la paix dans le monde et dans les familles et partout. Les peuples demanderont l'absolution de leur faute et il n'y aura personne pour les absoudre et les gens mourront avec les yeux ouverts dans un horrible spectacle. À ceci, mes frères, nous conduit l'athéisme relativiste actuel. quand on pense que nous avons plus besoin d'un prêtre que d'un roi, d'un militaire, d'un banquier, d'un médecin ou d'un maître d'école. Pourquoi ? Parce que le prêtre peut les remplacer tous, mais aucun ne peut remplacer un prêtre. quand on pense au prêtre qui célèbre la messe sur l'hôtel, sa dignité est infiniment plus grande que la dignité d'un roi. Ce n'est pas un symbole ni même un ambassadeur de Christ, sinon que c'est Jésus lui-même qui est présent sur l'hôtel au moyen du prêtre et fait ce miracle de la rénovation, du sacrifice, du calvaire sur nos hôtels. Quand vous assistez à la messe, mes chers frères, sachez que même si on vit en 2021, c'est comme si nous étions devant la croix de Jésus avec la Sainte Vierge, Saint Jean et la Madeleine. Je vous conseille de chercher le livre du père Martin de Cochem, Explication de la Sainte Messe, ça vaut la peine. Lisez des livres sur la messe, ça vaut vraiment, ça vaut la peine. Dans le passé, toutes les familles avaient le désir d'avoir des prêtres dans leur famille et les peuples chrétiens vraiment avaient un grand respect pour leurs prêtres parce que réellement ils représentent à Jésus notre Seigneur. Hernan Cortes, le catholique Hernan Cortes avec l'appui des dizaines de milliers d'Indiens quand il a détruit le paganisme aztèque au Mexique, eh bien il a reçu 12 franciscains, lui le grand conquérant, l'homme fort, eh bien il est descendu de son cheval, il a recevu ses franciscains, eh bien il avait leurs mains et leur tunique et les aztèques païens avaient les yeux, ils étaient bouche bais de voir un homme si fort, si puissant, eh bien avoir tant tel respect pour ses prêtres et c'est vrai le prêtre représente à Jésus notre Seigneur. Donc prions pour les vocations et dont les vocations et dont les séminaires et dont les noviciens les couvents parce que c'est de là qu'en fait vont sortir on peut dire les ambassadeurs de Dieu les médecins les médecins de Dieu le même auteur il dit on a besoin on comprend que plus qu'une église plus qu'une école plus qu'un hôpital ce qui est nécessaire c'est un séminaire ou un novicien pourquoi ? parce que s'il y a des séminaires et s'il y a des noviciens eh bien on aura le reste on aura les églises on aura les écoles on aura les hôpitaux et aussi il faut penser quand même que dans un séminaire les séminaristes mangent 7-8 ans d'études ça coûte aussi de là il faut penser à nos séminaires à vouloir avoir des prêtres c'est bien il faut favoriser tout mais il faut penser aussi que quand même ces jeunes dans les séminaires ils doivent manger et boire mes frères sachez-le malgré toute la propagande injuste injuste anti-catholique et anti-chrétien sachez quand même que les bienfaiteurs numéro un de l'humanité eh bien c'est l'église catholique avec ses papes ses évêques ses prêtres et ses fidèles qu'on le veuille ou non c'est un fait historique quand on étudie les différentes civilisations eh bien comme disait un maçon belge Moulin j'ai oublié son prénom moi je suis athée je suis maçon mais je dis aux catholiques viens lever la tête n'ayez pas peur pourquoi parce que si vous comparez la civilisation chrétienne et toutes les autres civilisations eh bien faites des comparations eh bien vous êtes à la tête de tout qu'on veuille ou non qui a mis fin à l'esclavage les peuples chrétiens sur l'enfance de l'église qui a mis fin aux gens des gladiateurs l'église catholique qui a mis fin à l'avortement dans l'antiquité l'église catholique avec la prédication de l'évangile qui a fait les premiers hôpitaux dans le monde l'église catholique avec ses prêtres religieux qui a fait les orphelinats les asiles etc les prêtres les religieux qui a fait les universités l'église catholique le monde antique n'a pas connu d'université il y avait des maîtres des professeurs mais il n'y avait pas d'université telle que nous connaissons qui a rendu possible la civilisation actuelle technique scientifique l'église catholique et c'est facile de nous attaquer c'est facile de transformer notre histoire et puis de nous attaquer et se faire passer pour les faux soi-disant messie ou libérateur ce n'est pas vrai la liberté nous l'avions on est en train de nous quitter de nous enlever la décadence monstrueuse actuelle le fait d'assassiner dans le sein maternel des enfants le fait de soi-disant marier un oncle avec un homme mais c'était le paganisme antique ressuscité et où a conduit ce paganisme antique les peuples antiques à la décadence à la ruine et à la mort donc mes chers frères ayons la conviction de vivre chrétiennement de ne pas avoir peur malgré la situation actuelle et tâchons d'être lumière du monde et celle de la terre la lumière illumine le sel préserve de la corruption tâchons par notre manière de vivre de négocier de travailler de nous habiller de conduire la voiture dans la rue etc vraiment d'être des chrétiens un chrétien doit pratiquer les vertus chrétiennes l'abnégation la miséricorde la charité et si vous voulez aider des amis des familiers des collègues de travail et bien je vous donne un dernier conseil que j'ai tiré de père Fabre un grand écrivain anglais catholique prêtre du 19e siècle anglais et bien il disait si nous voulons gagner des âmes nous devons savoir que l'amabilité l'amabilité la douceur la charité a converti plus de pécheurs que le zèle l'éloquence c'est la sagesse l'amabilité la charité la douceur a converti plus d'âmes que le zèle l'éloquence la sagesse sans l'amabilité le zèle l'éloquence la sagesse n'ont converti personne sans la charité et l'amabilité dit ce prêtre donc tâchons tâchons de nous dominer tâchons de dominer notre notre caractère et pour vivre chrétiennement et pour vivre chrétiennement d'abord et avant tout il faut vivre en état de grâce en état de grâce ne pas laisser la confession s'il y a des gens qui a du temps et ne se confessent pas et bien il faut le faire il faut le faire pourquoi ? parce que le péché confessé aujourd'hui ça n'existe plus tous ceux qui veulent un péché mortel le jour du jugement la résurrection toute l'amabilité va avoir leur péché alors que ceux qui se sont confessés et bien leur péché ça n'existe plus c'est comme une chemise sale on la lave on la repasse elle est propre c'est ça qui se passe donc tâchons de vivre chrétiennement pour avoir la grâce la sainteté notre âme et pour avoir la charité infuse et pour avoir l'esprit saint dans nos âmes confession communion vie chrétienne éloignez-nous des obstacles des occasions de péché c'est très important nous éloigner des occasions de péché ne pas perdre en temps précieux avec tous ces appareils électroniques dans les mains et des films et je ne sais pas quoi ce n'est pas digne d'un chrétien il faut utiliser ces choses tant au quant dans la mesure possible ce qui nous aide et le reste il faut avoir plutôt des bons livres et si nous voulons nous exercer à être des champions de Christ et bien il faut lire la vie des champions qui sont les saints je vous conseille d'avoir une petite bibliothèque de bons livres et spécialement des livres des saints qui nous aident à voir comment ils ont comment ils ont vécu ils ont vécu l'évangile bien sûr chacun selon son état serait bon que les femmes mariées l'île sainte Monique par exemple les hommes la vie des hommes les jeunes la vie des jeunes mais de toute façon toute vie de saint c'est en mélange on voit aussi comment sa famille a pratiqué les vertus donc si nous voulons aider les gens amabilité douceur charité et un saint un signal desquels on a l'esprit saint c'est la douceur donc tâchons d'être doux comme Jésus